La vidéo d'aujourd'hui c'est un coup de gueule. Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne. Il y a une fille qui se balade sur mes vidéos là. Pour écrire des trucs comme quoi. Oh tu vas mourir, le lait éclaircissons-tu, blablabla. N'importe quoi, l'ignorance c'est vraiment un vilain défaut. Tu crois que c'est toi qui es éternel peut-être? Et que c'est ce que tu utilises, tu as ta peau qui est sain? Ne me fais pas rire. Je te donne un exercice. Retourne la bouteille de ton lait que tu utilises. Je ne veux pas appeler le nom des compagnies ici. Quelle que soit la compagnie et la marque de lait que tu utilises, la gamme. Retourne la bouteille. Si tu vois Paraphyllium Liquidium. Si tu vois Mineral Oil. Si tu vois Peck 8. Si tu vois Polyparabène, Multiparabène et tout ça. Tu n'es pas épargné non plus. Je préfère encore mourir parce que j'ai utilisé quelque chose. Que de mourir parce que je n'ai rien utilisé. Tu comprends ça? Toi et moi on court les mêmes risques. Si tu vois tout ce que j'ai cité là derrière ton lait. C'est que toi tu mets sur ta peau les ingrédients issus de la pétrochimie. Qui mettent environ 400 ans dans l'environnement pour se détériorer. Combien de fois sur ta peau? Donc tu n'es pas à l'abri ma chérie. Nous sommes toutes en danger. Tous les laits là. Nous sommes toutes en danger si tu veux tout savoir. On essaie juste de limiter les dégâts. On veut juste faire que sur une échelle de 0 à 10 qu'on soit épargné jusqu'à au moins 8-9. Si tu me dis que ce que tu utilises là n'est pas le mayanga noir fait par ta grand-mère. C'est que je vais te dire que tu n'es pas à l'abri. Parce que même le mayanga blanc n'en est plus très sain. Après si c'est ta grand-mère même qui a fait le mayanga noir peut-être que tu es à l'abri. Mais si ce n'est pas ta grand-mère qui a fait et que tu as acheté ailleurs, on sait qu'on peut avoir mélangé autre chose là-dedans aussi. Donc arrête de raconter n'importe quoi. L'ignorance c'est vraiment quelque chose. Et que d'écrire des trucs comme ça sous mes vidéos. Je laisse mes contacts tout le temps. Tu pourrais peut-être venir m'écrire sur WhatsApp pour qu'on en discute. Mais je vois que tu n'as pas la pugnacité qu'il faut pour te dresser contre moi. Parce que pour le faire il faut avoir un minimum de connaissances du taverti. Je ne suis même pas encore sortie de l'oeuf que vous voulez déjà me clasher. Je fous encore la friperie à Mokolo. Je mets encore les véniers à 500 francs en Wormi. Vous me voulez quoi? Attendez quand je vais déménager à LA ou à Miami ou à Manhattan. Je ne sais pas où. Vous venez me clasher. Là au moins vous allez gagner quelque chose. Pour l'instant je ne vois pas trop ce que vous gagnez. On est au même niveau là. Il n'y a pas la guerre. Donc ne venez plus dire n'importe quoi. Laissons même les laits. Partons même du côté alimentaire. Les poissons que tu achètes à la poissonnerie. Maman le mot parfumerie je n'ai que ça dans la bouche. Les poissons que tu achètes à la poissonnerie là. Qui est congelé là. Tu crois que tu es à l'abri des maladies toi? Les boîtes de conserve que tu utilises là. Tu crois que tu es à l'abri? Les légumes que tu achètes au marché. Qu'on a cultivé avec l'engrais là. Tu crois que tu es à l'abri toi? L'air que tu respires qui est pollué là. Pas les entreprises, pas tout ça. Les voitures qui ne sont pas protégées. Qui est metteux, je ne sais pas moi quoi dans l'environnement là. Tu crois que tu es protégé toi? Donc ne viens pas me parler de mort et de mauvais produits ici. Je suis la première à être contre l'hydrocortisone. En passant par le mercure. Sans parler des stéroïdes. J'évite tout ça. Donc ne viens pas me donner des cours de dermatologie ou des cours d'ingrédients. Parce que je suis sûre que tu n'as aucune idée de ce que tu racontes. Et en plus il y a des chaînes, il y a des youtubeurs qui ne parlent que de la slow cosmétique. Et que des produits naturels, tu pourrais suivre la chaîne. Je ne sais pas pourquoi tu me suis. Si tu es ici, c'est que tu as bien quelque chose à apprendre. Je te lance un défi. Viens me trouver sur Whatsapp. Poste-moi le verso de ce que tu utilises. Et te prouve que tu es bien plus en danger que moi. Parce que moi au moins je sais ce qui est bien pour moi. Et je meurs au moins sachant ce qui m'a tué. Toi tu ne sais même pas que tu es en train de mourir aussi. Tu dois arrêter de dire n'importe quoi. Ce n'était pas pour vous mes abonnés fidèles. Il fallait que je fasse cette vidéo. Parce qu'on m'écrit déjà un peu n'importe quoi de part et d'autre ici et sur Whatsapp. Il y a même une personne qui m'a écrit un message. Celle-là au moins était courageuse. Elle m'a écrit sur Whatsapp pour dire Oh ne fais plus trop des vidéos à la boutique. Commence à faire déjà des vidéos dans ton appartement. Et débrouille-toi pour que ce soit un appartement luxueux. Que les trucs soient propres. Sinon ce n'est pas bien. Tu vas perdre des abonnés. Parce qu'on aime les Youtubers qui ont des trucs luxueux et tout. N'importe quoi. Je ne vais pas voler. Je ne vais pas entrer dans la sorcellerie pour quand même. J'ai créé ma chaîne YouTube. C'était pour donner des conseils et pour vendre mes produits. Et je crois que jusqu'ici mon objectif est atteint et ça me suffit. Je ne vais pas me plier en 10 000. Je n'ai déjà pas les moyens de m'installer. Il n'y a pas de Manhattan au Cameroun. Ce que je vois à Yaoude là, c'est Bastos ou Omnisport ou tout. Je ne peux pas m'installer là-bas. Je ne peux pas vous mentir. Je n'ai pas les moyens là. Je ne peux pas m'installer là-bas. Et vrai, vrai, je n'ai pas d'appartement à montrer sur YouTube. Vraiment. J'ai juste ma petite maison là. Avec le riz versé partout que les petits-enfants ont versé. Avec les papiers découpés partout des élèves. Avec tout. Je ne vais pas balayer ça toutes les deux secondes parce qu'il faut que je fasse une vidéo pour montrer que Oh! Je vis dans une palace! N'importe quoi! N'importe quoi! Vraiment n'importe quoi! Le jour où vous verrez, je ferai une vidéo genre avec un lit, les draps blancs, une salle de bain avec de la porcelaine haut de gamme. C'est que j'ai voyagé et je suis dans un autre pays et je suis à l'hôtel. Ou alors je suis mon hôte. Bon voilà! Likez la vidéo, partagez-vous, partagez, je dis partagez-vous, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Restez comme vous êtes, celles qui m'aiment pour ce que je suis, rendent m'aimés. Et en plus, je n'ai même pas fait les vidéos sur YouTube pour qu'on m'aime. J'ai fait pour aider et pour qu'on m'aide en même temps parce que c'est du gagnant-gagnant là. Je vous aide et vous achetez en même temps, vous achetez en retour. Ce n'est pas comme si je jetais ça dans le vide. Chacun reçoit quelque chose là. Bon, adios!